C'est un sentiment en réalisant que la cause des plus démunis a été entendue. Parce que nous dans l'ONG Malachi, depuis 7 ans, nous sommes sur cette problématique. Nous avons travaillé à la poubelle de Minubay, nous avons vu des conditions de vie vraiment difficiles. Et nous croyons qu'à l'issue de 13 ans, la société civile sera d'avantage associée dans la stratégie d'investissement humain. Et appeler également à la prise en compte de tous les psychologues, sociologues qui sont au chômage, mais qui devraient être vraiment les premiers acteurs. Parce que la pauvreté aussi touche le mental, parce qu'on perd confiance. Mais nous croyons que c'est un bon démarrage et nous nous espérons espérer que dans un an, nous aurons des résultats pour probablement, parce que les attentes sont longues. Alors le chef de l'État a fait un nombre de décisions, j'ai salué par l'assistance, peut-être un mot là-dessus. Un mot, les 250 milliards qui seront désormais destinés à cette stratégie d'investissement humain. Nous croyons que nous, les ONG, nous verrons notre part dans cette enveloppe, parce que nous croyons que, à travers la société civile, nous avons un projet d'envoi de Génalachie pour construire des logements véritablement sociaux pour ceux-là qui n'ont pas accès aux logements ou à des maisons que le gouvernement peut offrir aux compatriotes qui sont vraiment sous situation et précarité. Une dernière question, qu'est-ce qu'on dit assez camarade à l'arbre ? Si on se souvient cet état à la télévision où ils disent, c'est avec une rencontre de plus de mal. Je crois de prendre espoir, quand on vit, je pense que c'était d'abord ça, vraiment l'importance de ce signal. Vous savez, lorsque vous êtes dans une situation et que les lignes ne bougent pas, vous avez l'impression que vous ne l'êtes pas au temps. Nous croyons que ces assises doivent sonner comme un signal d'espoir pour que réellement les lignes puissent bouger. Donc il faut que psychologiquement ils soient prêts, parce que là aussi, il ne faudra pas qu'ils soient passifs. Il faudrait qu'ils aillent vers les instances, les institutions qui seront mises en place, le FNF, il faut que les citoyens fassent la démarche. Là vraiment, c'est comme lors d'une compétition, on a lancé le coup d'envoi, mais il ne faut pas attendre chez soi, il faut aller vers tous ceux-là qui seront chargés. mettre en oeuvre cette stratégie et aller rappeler justement ce qu'il en a.